Le procès de Maurice Papon s'ouvrira demain à Bordeaux, ce soir il dort en prison. Page spéciale consacrée à ce procès avec des documents et des témoignages exclusifs. Le meurtre de la députée de Toulon, Yann Piat, trois ans après. Des accusations visent directement François Léotard et Jean-Claude Godin, qui est notre invité, ce soir. Perturbations à prévoir dès ce soir pour 24 heures, grève à la SNCF et à l'ARTP. Sondage, un français sur quatre considère que l'école est un lieu à haut risque. Enquête dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Maurice Papon est à la prison de Gradignan ce soir. Demain commencera son procès à Bordeaux. L'acte d'accusation est court et terrible à la fois, complicité de crime contre l'humanité pour une participation active à la déportation de 1560 juifs de Bordeaux et de la région. Maurice Papon, qui est aujourd'hui âgé de 87 ans, a fait le voyage en train de Paris à Bordeaux. Thierry Curetet, Agnès Varami, Olivier Derlaire. Gare de Bordeaux, terminus. Tout au long de son voyage en TGV, Maurice Papon a fumé, cigarette sur cigarette. Il ne s'attardera pas sur ce qu'est chargé d'histoire. C'est d'ici que sont partis les 1560 juifs déportés vers Drancy, puis au switch, en 1942. Pas un mot, pas une déclaration, juste une poignée de main et un sourire appuyé pour son avocat qui lui rappelle un passé glorieux. Monsieur le ministre du budget de Valéry Giscard d'Estaing a eu droit à une protection particulière. Six policiers, puis une escorte des hommes du groupement d'intervention de la police nationale. Quelques badauds de nombreux journalistes pour l'ancien préfet de police, c'est une manifestation organisée. Pas question de s'attarder, de s'exposer, là non plus. L'assassinat, il y a quatre ans, de René Bousquet, chef de la police de Vichy, est dans toutes les mémoires. Maurice Papon se constitue prisonnier comme lui oblige la loi, trois quarts d'heure avant leur limite. Sa voiture entre directement dans la prison de Gradignan, où deux cellules lui sont réservées dans le quartier des femmes. S'il échappe aux questions des journalistes, il subit les lasis et colibets des autres prisonniers. Lorsqu'il est entré dans la cour, les détenus ont été heureux d'accueillir l'ancien préfet de police par des cris de mort. Est-ce qu'ils ont crié ? A mort. Si la lutte judiciaire ne reprend que demain, la bataille médiatique est, elle, engagée. Faire passer Maurice Papon pour un bouc émissaire sera l'un des objectifs des avocats de la défense. Mais dès demain, ils commenceront par demander la remise en liberté de l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde. Pour suivre ces débats sur place, notre chroniqueur judiciaire Dominique Verdayan, que nous retrouvons dans la salle des pas perdus du tribunal. Là où aurait dû se tenir le procès normalement Dominique ? Oui, les victimes, les partis civils auraient souhaité une salle à la dimension de ce procès, comme ce fut le cas il y a 10 ans à Bordeaux pour le procès Klaus Barbie. Seulement, vous le savez, pour des raisons budgétaires, cela a été revu à la baisse. Le procès de Maurice Papon débutera donc demain dans la salle de la cour d'assises que vous découvrez derrière moi. Alors première question d'importance, ce soir, Maurice Papon dort en prison, quand sera-t-il demain ? Eh bien demain, Thierry Curtet vous l'a dit, demande de mise en liberté avec à la clé un argument et une menace. L'argument soulevé par la défense de Maurice Papon, c'est son âge, 87 ans, et son état de santé. Il n'est pas impossible d'ailleurs que la cour d'assises demande une expertise médicale. La menace ? Eh bien son avocat, maître Jean-Marc Varro, ne cache pas que Maurice Papon participera activement à son procès que s'il est remis en liberté. Autrement dit, après 16 ans de procédure, Maurice Papon veut préparer sa défense en homme libre. Alors les trois magistrats de la cour d'assises vont se retrouver demain à 14h devant un dilemme, parce que remettre en liberté un accusé qui comparaît devant une cour d'assises est quelque chose de très exceptionnel. Je vous rappelle que Maurice Papon encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis deuxièmement, s'il est remis en liberté demain, mais condamné à la fin de son procès au mois de décembre, eh bien en regard de la loi, Maurice Papon restera en liberté jusqu'à l'examen de son pourvoi en cassation, qui ne pourrait pas intervenir avant fin 98, début 99. Vous l'avez compris, le combat demain de Maurice Papon dépasse largement le temps de son procès en semaine. Merci Dominique Verdian, effectivement. Nous reviendrons tout à l'heure dans la deuxième partie de ce journal sur le procès Papon, avec des documents et des témoignages exclusifs. Trois ans après la mort du député du Var, Mme Yann Pial, l'affaire rebondit et risque de se transformer en affaire d'État à la suite de la publication d'un livre écrit par deux journalistes qui, en filigrane, accusent deux parlementaires et ministres du Sud-Est de la France d'être les véritables commanditaires du meurtre. Tout le monde politique avait reconnu l'identité de deux hommes, François Léotard, Jean-Claude Godin, et aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le président de leur groupe, l'UDF, François Bayrou, a demandé au gouvernement que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Jean-Baptiste Prédali, Jeff Wittenberg. Monsieur le Premier ministre, c'est une opération de déstabilisation profonde, non seulement des hommes qui sont ainsi visés, mais au-delà de ces hommes, de la République et de la démocratie française. Le ton est grave, le groupe UDF interpelle le gouvernement de façon solennelle sur les derniers développements de l'affaire Yann Pia. Silence dans l'hémicycle, François Léotard, l'un des hommes mis en cause, est là, qui écoute. Aux sensiblement, François Bayrou le salue à la fin de son intervention. Le Premier ministre répond solennellement. Le gouvernement, le Premier ministre et les ministres concernés, saisis selon les normes de notre État de droit, contribueront à ce que la lumière soit faite dans cette Assemblée et devant le pays. N'en doutez pas. En clair que ceux qui sont attaqués saisissent la justice. La réponse va dans le bon sens, estime François Bayrou. Après l'émotion, viennent les réactions plutôt mêlées. Tous les acteurs publics sont concernés parce qu'on ne peut pas vivre dans ce genre de situation où des accusations de cette portée puissent exister sans qu'une réponse claire, définitive, irréprochable, incontournable soit apportée. Le gouvernement ne défend pas la classe politique. Les hommes qui sont bafoués et qui ne peuvent pas se défendre. Et ça, je crois que c'est grave. L'affaire Yann Pia vient de faire éruption à l'Assemblée nationale. Une affaire où se mêle le judiciaire, la politique et désormais l'État. Avant de donner la parole à Jean-Claude Godin et pour mieux comprendre l'ensemble de cette affaire, retour sur les principaux faits et des accusations. Valérie Hermitte, Michael Darman. Journaliste d'investigation dans le sud de la France, Jean-Michel Verne est avec André Rougeau, l'auteur de ce livre-choc sur la mort de Yann Pia. La thèse, des assassins seraient au cœur du pouvoir. Leur source, un mystérieux général présenté comme un ex-membre de la direction du renseignement militaire. Pour lui, les commanditaires du meurtre sont des politiques de premier plan. Leur nom de code, l'encorné et trottinette. Mais derrière ces surnoms, apparaît sans aucune difficulté deux hommes, François Léotard et Jean-Claude Godin. Le mobile du meurtre, toujours selon ce livre, l'acquisition de terrain militaire pour le compte de la mafia. Selon les auteurs, Yann Pia serait morte pour avoir découvert les dessous de l'opération. Idem pour les frères Saint-Sené, retrouvés asphyxiés dans leur voiture deux mois après la mort du député. Officiellement, c'est un suicide. François Gibault est l'avocat de la plus jeune des filles Pia. Il suit l'instruction depuis le début. Ce livre est pour lui l'occasion qu'il attendait pour demander un supplément d'information au président de la cour d'assises. Si ce que dit André Rougeau est vrai, c'est sûr que l'affaire Yann Pia devient une affaire d'État. Mais là, une fois encore, on n'en sait rien. Il faut vérifier tout cela. Ce qui me trompe, c'est que quand j'ai demandé des rendez-vous à divers niveaux de l'État, on m'a toujours refusé de me recevoir. On m'a véritablement claqué la porte au nez. Et ensuite, qu'il n'y ait jamais eu de la part des militaires aucun démenti. Des hommes politiques mêlés à la mort de Yann Pia, la rumeur court depuis longtemps, sans preuve. Et le mystérieux général lui-même n'a parlé qu'à un seul des auteurs. Sa thèse sera-t-elle un jour vérifiable ? Moi, je ne l'ai jamais rencontré. C'est André Rougeau qui a eu contact avec cet informateur. Et pour des raisons de sécurité, nous avons choisi de cloisonner. Donc lui était chargé des relations avec le général. Et moi, j'étais chargé au niveau de l'enquête, au niveau des deux dossiers, de trouver les éléments qui permettaient d'étayer les informations qui nous étaient données. J'ai fait un travail d'enquête. Qui n'est pas remis en cause, à votre avis ? Qui ne sera pas remis en cause ? Il sera difficilement remis en cause par nos détracteurs. Pour autant, la justice enquêtera-t-elle sur ces éléments ? L'instruction du juge Thierry Roland, elle, est bouclée depuis plusieurs mois. Sept personnes ont été arrêtées et sont amenées à comparaître devant la justice pour le meurtre de Yann Pia, des petits voyous du sud de la France, avec comme présumé commanditaire, un patron de bar au mobile incertain. Jean-Claude Codin, bonsoir. Bonsoir. On ne va pas tourner autour du pot, l'affaire est trop grave. Vous êtes accusé d'avoir commandité un meurtre. Oui, je dois vous dire que vous avez devant vous un homme indigné. Indigné parce qu'on attaque à mon honneur. Indigné parce qu'on attaque une région que je préside depuis 11 ans. Indigné parce que c'est la politique aussi qui est en cause. Voilà qu'à travers un livre de ragots, dans lequel on évite soigneusement de dire non-non, parce que c'est une nouvelle forme pernicieuse de la diffamation. On ne dit pas non-non et on semble dire que nous sommes associés, ou François Léotard ou moi, à un meurtre. C'est un véritable scandale et je vais poursuivre, bien entendu, ces paparazzis de second ordre qui osent écrire des choses pareilles. Je les conduirai devant la justice et je les ferai condamner comme en son temps. J'ai fait condamner un préfet de police qui disait que j'avais déposé une bombe devant une synagogue. Alors, on fait même pire que ça, M. Godin. On dit que vous avez commandité à un meurtre et que vous êtes lié de très près avec la mafia. Bon, écoutez, tout ça est stupide et ridicule. Mais à travers nous, à travers François Léotard et moi-même, aujourd'hui, c'est la justice qui est en cause. Le Premier ministre, cet après-midi, a dit, d'ailleurs, il a dit qu'il n'y avait pas de faits nouveaux et que tout avait été explicité et par la justice et par la défense nationale. Et il dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait quand il y avait un autre gouvernement ? Mais parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas écrit et on ne nous avait pas mis en cause. Aujourd'hui, on nous met en cause et à travers nous, on met aussi en cause la justice dans notre pays. Ça voudrait dire que toutes les enquêtes, que tout ce qui a été fait par tous les juges dans cette région sur l'assassinat de Yann Piat serait nul et non advenu. Tout ça n'est pas très sérieux. Pour autant, M. Godin, si ces accusations prennent forme, c'est parce que sur votre région, Provence-Albeco d'Azur, il y a tout de même beaucoup d'affaires qui n'ont pas toujours été très nettes dans le passé, sans parler simplement de meurtre, d'affairisme. Effectivement, il y a eu, hélas, un certain nombre d'élus qui se sont mal comportés. Mais faites attention à l'amalgame, M. Bilalian. Quand je vous entendais faire l'amalgame dimanche dernier, ici même, sur ce plateau, avec la mort d'un conseiller régional qui s'est suicidé, faites attention à la façon dont vous présentez aussi les choses. Je n'ai pas dit que je n'étais pas suicidé, j'ai dit que la mort était mystérieuse et que le procureur penchait pour le suicide. Le procureur de la République a clarifié et l'intéressé avait écrit des lettres que la famille a communiquées. A votre avis, M. Godin, d'où viennent les accusations ? Dans quel but ? Est-ce que, comme le dit François Léotard, à demi-mot, ce sont les renseignements généraux qui font un sale boulot ? Écoutez, je ne sais pas comment tout cela fonctionne. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu instruction sur cette affaire, qu'un juge sur la mort de Mme Piat a envoyé son dossier aux assises et qu'il appartient, bien entendu maintenant, aux assises, d'expliciter tout ça et de clarifier tout ça. Et c'est véritablement scandaleux qu'on puisse aujourd'hui faire ces amalgames. Écoutez, j'en espérais qu'il y a deux catégories de journalistes. Ces genres de paparazzi qui ont conduit la princesse de Galles là où nous savons et qui rééditent aujourd'hui avec des hommes politiques, c'est scandaleux. Alors, autre chose, on sait que François Léotard a eu quelques démêlés avec un ancien préfet du Var qui s'appelle Jean-Charles Marchiani. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport direct ou indirect entre Marchiani, Léotard et ses accusations ? Écoutez, beaucoup le disent et le pensent. Pour ma part, j'ai retenu quelque chose de M. Marchiani. Il disait qu'il était gaulliste et chrétien. Je n'ose pas imaginer que quelqu'un préfet représentant le gouvernement de la République ait pu faire des choses comme celle-là. Dernière chose, M. Godin. En fait, ce qui est en jeu, vous pensez, c'est le pouvoir politique dans votre région. On veut votre place de président du Conseil régional ? Écoutez, il est probable que c'est un enjeu. Nous avions eu déjà ce genre d'attaque en 1991. Voilà qu'elle revienne maintenant et comme par hasard, à la veille des élections régionales. Allez, les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur sauront bien faire la différence. Merci, M. Godin, pour ce témoignage. L'été est bien fini. Le mauvais temps s'est installé sur une bonne partie de la France, dans le sud-est principalement. Cet après-midi, par exemple, la foudre a frappé deux écoles primaires, à Istres et à Fosse-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Deux enfants ont été sérieusement blessés. Plusieurs autres ont été commotionnés. Par ailleurs, la nuit dernière, une véritable tempête a fait d'importants dégâts à Alès et dans toute sa région. Karine Comadzi, Françoise Mazou. Quatre heures de pluie ont suffi pour transformer la toute nouvelle chaussée en une impressionnante crevasse. À la jasse de Bernard, comme dans les autres communes de la périphérie d'Alès, la violente tempête de la nuit a surpris tous les habitants. On était enfermés, on n'était pas... Alors je vous dis, tout nous venait dessus. On avait beau pousser, les lignes sont venus dessus, les... Comment s'appelle ça ? Il y a un panneau qui est venu, heureusement qu'on n'était pas en dessous, qui nous est venus dessus. Et après, les pompiers sont venus. L'eau montait jusqu'où ? Ah ben là, je vous dis, ça va être volant. Je vais dire à mon mari, on va se noyer, on va se noyer. Les pompiers d'Alès sont arrivés inextrémices pour sauver cette dame et son mari de cet enfer. En une nuit, plus de 600 interventions, 100 personnes sauvées des eaux, seule une femme a péri dans sa maison. C'est terminé. Là, la voiture, elle partait, donc j'ai remonté le courant et je me suis orienté avec le camion. Comme il m'abritait un petit peu du courant, j'ai pu remonter vers le camion et j'ai retrouvé le gars là sur son camion. Comme il y avait beaucoup de... Il était très 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 chargé, ça a permis de résister au courant. Mais là, je reviens de loin. 200 mm d'eau tombée en quelques heures sur une terre asséchée par la canicule, voilà ce qui a transformé les petits ruisseaux en une vague atteignant jusqu'à 2 mètres de haut. J'ai eu le temps de sauter par la fenêtre pour monter sur les toits et... Je suis propriétaire à côté parce que ça montait tellement vite que je vous dis, la panique. Ce matin, c'est des dégâts. Des dégâts, vous pouvez constater, vous voyez, c'est la boue partout. On attend l'eau, quoi, maintenant. Les habitants réclament maintenant de l'eau pour nettoyer et de l'argent pour réparer. Déjà, les élus du département du Gard ont entamé une procédure de classement en zone sinistrée. Le journal Le Parisien publiera demain matin un sondage commandé par une association de parents d'élèves après les récents cas de violence contre des professeurs et des enfants à l'école. Aujourd'hui, 62% des personnes interrogées défendent le travail des profs. En 1996, ils étaient 87%. 74% demandent que les nouvelles technologies soient introduites à l'école. Et enfin, donc, pour ce qui concerne la violence dans les établissements scolaires, un parent sur quatre estime que l'école est un lieu à haut risque. Illustration de ce sondage, reportage dans un collège de Surenne, en banlieue parisienne, où l'on a cherché le moyen de remédier, justement, à cette violence. Nathalie Moisan, Landry Effon. Bonjour, mademoiselle. A l'entrée du collège, il accueille et oriente les élèves. Mi-surveillant, mi-grand-frère, Eric, 25 ans, est ce qu'on appelle un médiateur. Vous récupérez tous les gamins qui traînent et vous les ramenez, s'il vous plaît, en permanence ou dans les cours. D'accord. Un oeil sur les retardataires, une présence dans les couloirs. Eric connaît tous les élèves personnellement. Viens de vous, Rémi. Je viens dans le cours. Tu vas où, là ? Je dois partir, j'ai un mot. Son rôle n'est pas de punir, mais d'écouter. Toute la journée, il désamorce des conflits. Les élèves, mis en confiance, lui font leur confidence. On entend toutes sortes de choses. Ça peut aller des petites histoires banales, genre je dirais même une histoire de cœur. Pas forcément à moi, mais peut-être à ma collègue. Aux problèmes sociaux qu'ils ont, des problèmes relationnels pour certains avec leur famille, pour d'autres avec leurs camarades. La médiation, expérience proposée à l'origine par le département des Hauts-de-Seine, a séduit à la fois les chefs d'établissement dissensibles et les parents d'élèves. On peut dire que son action est efficace, puisqu'on voit tous les mois descendre le taux des petits incidents. Les médiateurs apportaient la première chose, c'est la filtration à l'entrée du collège le matin. Et la surveillance par la suite. Deux ans après sa mise en place, cette expérience satisfait les parents, désormais rassurés. A la veille de la négociation sur les 35 heures, le ministre français de l'Emploi, Martine Aubry, se déclare pour la première fois publiquement opposé au principe des 35 heures payées 39, ce qui est au centre du débat. Toujours à la veille de ces négociations, les principaux syndicats de la RATP, de la SNCF ont lancé un mouvement de grève qui commence ce soir à 20 heures pour se terminer jeudi matin. Pascal Golomère. Dès ce soir, quelques trains de nuit ont été annulés. Mais c'est demain que le trafic TGV et Grandes Lignes sera vraiment touché. Un train sur trois en moyenne, deux sur trois tout de même sur Paris-Lyon. Eurostar circulera normalement entre Paris et Londres. Trafic quasi normal sur Thalys, entre Paris et Bruxelles. En banlieue parisienne, en revanche, grosse perturbation en perspective. Un train sur deux à un train sur cinq en fonction des lignes. Journée difficile donc pour les parisiens, d'autant que certains syndicats de la RATP, eux aussi, appellent à la grève. Résultat, la direction prévoit une rame de métro sur deux, en moyenne là encore, mais promet 80% du trafic autobus. Les principaux syndicats ayant donc appelé à la grève, on peut craindre de graves perturbations pour demain, Yannick Letranchant. Oui, c'est vrai. Et pour retrouver un tel avis, un tel préavis d'une telle ampleur, eh bien il faut remonter à 1995 lors des grosses grèves. Alors les revendications, cette fois-ci, sont les mêmes à la SNCF comme à la RATP. C'est la hausse des salaires, c'est la garantie du régime de protection sociale, c'est la création d'emplois et c'est bien sûr la réduction du temps de travail, 35 heures ou 32 heures sans perte de salaire. Alors une revendication choc à trois jours, vous le savez, maintenant de la grande conférence nationale sur l'emploi et le temps de travail de vendredi prochain. Alors c'est un hasard, disent les syndicats, puisque cette grève était prévue depuis maintenant très très longtemps. Il n'empêche que pour eux, eh bien ça tombe plutôt à pic. Alors il faut dire que les syndicats également sont en campagne entre les élections prud'homales qui auront lieu à la fin de l'année, au mois de décembre, et puis leurs élections professionnelles en mars prochain. En tout cas, demain, ce sera une journée test, à la fois pour les syndicats qui vont compter leurs troupes, entre guillemets, mais aussi pour le gouvernement Jospin. Merci Yannick. L'ancien appartement de la ville de Paris, rue Jacob, qui avait coûté si cher Alain Juppé, a été finalement vendu aujourd'hui aux enchères. Le duplex de 152 mètres carrés a été adjugé à 7,1 millions de francs. On avait reproché au Premier ministre de l'occuper pour un loyer considéré comme inférieur de moitié à la moyenne du quartier à l'époque. Le procès Maurice Papon, donc, s'ouvrira demain à Bordeaux. L'ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde, aujourd'hui âgé de 87 ans, se retrouvera devant les juges accusés de complicité de crime contre l'humanité. Ce procès, avant même qu'il ne commence, a fait l'objet de prises de position que l'on n'attendait pas forcément. L'église catholique française s'est repentie de ces silences. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus importants syndicats de policiers en tenue, le SNPT, qui, à l'occasion d'une cérémonie au mémorial aux martyrs juifs, ce soir, a reconnu... Oui, les policiers ont commis l'irréparable, jetant l'opprobre sur notre profession. Reconnu donc que les policiers avaient, il y a 55 ans, porté une lourde responsabilité dans la rafle des juifs du Vélodrome d'hiver à Paris. C'était en 1942. Maurice Papon est donc accusé d'avoir participé activement à la déportation de 1560 juifs de Bordeaux et de la région. Pour commencer, et pour mieux toucher la réalité de ces événements, un document exclusif. La gare de Bordeaux porte encore, aujourd'hui, les traces de ce terrible drame. Olivier Lerner, Emmanuel Beck. En surface, le quai numéro 1 en gare de Bordeaux ressemble à beaucoup d'autres. Mais c'est en sous-sol que le parcours des déportés a laissé des traces. Cette petite porte donne sur un long tunnel qui longe le quai. C'est écrit « avancer » et c'est rester « incrusté ». La gare de Bordeaux-Saint-Jean a été occupée par les troupes allemandes. Et c'est ce qui explique les inscriptions dans les deux langues. Ça a dû être un endroit tout à fait idéal pour faire passer des déportés qui sont d'une manière assez discrète. Sans que les autres voyageurs ne puissent les voir. Il fallait limiter le nombre de témoins. Ne pas affoler la population avec ses rafles à répétition. Les rails au-dessus, le tunnel de la honte en dessous. Une deuxième inscription identique à la première et visible 300 mètres plus loin. Nous arrivons au nord de la galerie. Et cet escalier, il y a des centaines, sinon des milliers de déportés qui ont dû l'imprunter. 1560 exactement. Donc ces marches sont plein d'histoires. Et on a accès au quai par ici. Au bout du quai, plus personne n'a vu. Sauf la police française et les Allemands qui dirigent les déportés vers ce bâtiment à l'extrémité de la gare. Un blocos qui abrite les lampistes aujourd'hui. Nous rentrons dans une salle où il y a un mur, on voit des traces de balles. Des prisonniers ont été fusillés. Ensuite, nous avons une manivelle qui consiste à tourner et à donner de l'air pour que les prisonniers puissent se respirer correctement. Donc il y en a trois manivelles, trois prisonniers, pour pouvoir alimenter en air le blocos. Trois pièces avec au centre un espace plus confiné. Alors là, nous sommes dans une salle où il y avait des cellules. On mettait les prisonniers. Certains ont été même fusillés à l'intérieur des cellules. Comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a des traces de balles. On les voit d'ailleurs contre le mur. Revenons sur le quai numéro 1. Cette plaque, posée en décembre 1947, n'est pas tout à fait exacte. Le rôle de la police française et les camps d'extermination ne sont pas mentionnés. Maurice Papon qui se retrouvera demain devant les juges de Bordeaux aura pendant 16 années tenté d'éviter cette comparution. Hier comme aujourd'hui, il considère cette accusation de crime contre l'humanité comme infondée, considérant qu'il est resté à son poste à la préfecture de Bordeaux pour tenter comme il le pouvait d'éviter le pire pour les familles juives. Aujourd'hui encore, il parle dans un communiqué de procès préfabriqué. Face aux accusations, Maurice Papon n'a jamais fait le dos rond. Il a toujours choisi l'offensive. Dominique Verdier. 19 janvier 1983, Maurice Papon sort du bureau du juge d'instruction à Bordeaux. Il vient d'être inculpé de crimes contre l'humanité. Un an et demi s'est écoulé depuis les révélations en mai 1981 du Canard sur le passé trouble de l'ancien secrétaire général de la Gironde entre 1942 et 1944. Dans le couloir, Maurice Papon crie au complot. Je dénonce avec indignation la manipulation politique de la douleur 40 ans après et le scandale qui consiste à l'exploiter à des fins qu'il faudra établir clairement. Les documents signés de la main de Papon se retournent contre lui. Arrestation des juifs, organisation des trains. Maurice Papon n'ignorait rien des 1560 juifs arrêtés transférés au camp de Mérignac avant d'être déportés. En 1983, accusé, il se donne le bon rôle. Ce que je faisais, et je m'en honore, c'était effectivement, lorsqu'il y avait ces malheureux convois de Mérignac à Trancy, c'était de fournir des couvertures, des boissons chaudes, de m'occuper des enfants, de mobiliser la Croix-Rouge, de mobiliser toutes les bonnes volontés de l'époque pour alléger la souffrance de ces malheureuses personnes. Fin 1981, un jury d'honneur réuni à la demande de Maurice Papon donne acte de son passé de résistant à partir de janvier 1943. Mais conclu, Papon aurait dû démissionner. Je pense que devant des personnes en danger, on n'a pas le droit d'abandonner son poste ni le terrain. Et j'ai mis la morale au-dessus de la politique et la morale au-dessus de mes intérêts. Parce que mes intérêts, c'était effectivement de lâcher mon poste et de partir. Quel était le pouvoir de Maurice Papon ? Pour l'accusation, il bénéficiait de vastes délégations de signatures, principalement pour les questions juives. Maurice Papon se fait plus modeste. On n'avait d'ailleurs aucun pouvoir ni sur la police, ni sur les services du commissariat aux questions juives. Quatre juges se succéderont pour instruire le dossier. Victimes et accusés ont un point commun, tous trouvent le temps un peu long. Dix ans de procédure, sans apporter de preuves et sans qu'il y ait de décision, ça suffit. J'ai ajouté que le capitaine Dreyfus avait lui souffert pendant 12 ans. Je ne souhaite pas battre son record. Parce que je suis sûr que, comme lui, la vérité se fera. Est-ce que vous avez aujourd'hui la conscience tranquille ? Oh, absolument ! Maurice Papon manie la provocation. Il se drape désormais avec constance dans les habits de Dreyfus. « Il me manque un zola », dira-t-il au cours d'une conférence de presse à laquelle participe, entre autres, le général de Boissieu, gendre du général de Gaulle. Combatif, Maurice Papon s'en prend à Maître Clarsfeld, avocat des partis civils. M. Clarsfeld sait très bien, mieux, mieux que personne, que son dossier n'obtient pas, qu'il n'y a pas de qualification de crime contre l'humanité, mais qu'il a besoin de cette affaire pour entretenir sa propagande et, ce faisant, d'enfoncer dans la tête des braves français qu'à travers ses fonctionnaires de Vichy, la France elle-même est coupable, ou en tout cas complice du génocide allemand. Après 16 ans d'errance et de course de lenteur de la justice, Papon est jugé. Les magistrats considèrent que Maurice Papon a agi en pleine connaissance de cause. Maurice Papon savait, écrivent-ils, que la déportation vers l'Est conduisait les Juifs inéluctablement à la mort. Parmi les acteurs de ce procès en direct avec nous de Bordeaux, M. Michel Sitynski. Bonsoir, c'est vous qui en 1981 avez le premier révélé le passé trouble de Maurice Papon. Pourquoi vouliez-vous ce procès ? Écoutez, nous avons à l'époque une poignée de victimes envisagées de réveiller le passé. Nous savions que le syndicat des reconvertis auquel appartenait Papon s'était dissimulé derrière un voile discret. Nous avons en définitive pu, au terme de plusieurs années de recherche, établir que les gens de Vichy étaient devenus plus puissants après la libération qu'avant et qu'en définitive, ils avaient les mains certainement tachées en raison de la déportation, de l'arrestation, de la spoliation de centaines de familles. M. Sitynski, en fait, vous en voulez particulièrement à Maurice Papon parce qu'il a nié toute responsabilité ou bien parce qu'il a fait cette carrière politique brillante que l'on connaît ? Écoutez, en ce qui nous concerne, nous pensons que cet homme, comme la plupart des gens de Vichy, a eu la chance d'accéder à des postes importants. Mais c'est surtout le fait qu'il soit passé à travers l'épuration, car en définitive, les ordonnances du général de Gaulle qui avaient été prises à Alger tendaient à accabler et à écarter les gens qui avaient participé à cette opération répressive contre les Juifs, car pendant 30 ans, vous le savez, on a attribué aux Allemands la seule responsabilité du génocide. À partir de 1983, alors que nous étions peut-être comme Maurice Paxton, Clarsfeld et moi-même, nous avons commencé à révéler la réalité, nous avons pu faire comprendre aux autorités de l'éducation nationale que les Allemands n'étaient pas les seuls responsables, ils tiraient les ficelles et que Vichy était là derrière pour participer à cette opération de ratification. Alors justement, M. Chitansky, en un mot, qu'est-ce que vous espérez de ce procès ? Une condamnation de l'homme ? Une condamnation d'un régime ? Une condamnation de la France de l'époque ? Eh bien, écoutez, je crois qu'à travers Papon, nous voulons montrer quelle a été la responsabilité des autorités de Vichy, car Papon était un rouage essentiel à Bordeaux. Il manque Bousquet, il manque Sabatier, il manque Le Guet, mais ce que nous estimons, c'est que Papon, il a été établi, que les magistrats ont pu établir qu'en définitive, sa responsabilité était lourde. Je vous dirais une chose, nous, les familles, nous estimons qu'une peine très lourde devrait le frapper, mais nous estimons aussi que les traitements qu'il a pu accumuler pendant ces deux années de forte répression soient saisis au même titre que les profilicites des trafiquants de la période de l'occupation. Nous pensons que, justement, ces revenus qui ont été accumulés sur le dos des déportés soient utilisés pour des besoins humanitaires. Je pense que ça, c'est quand même un problème moral qui nous préoccupe. Merci beaucoup pour ce témoignage. Dans ce procès, les parties civiles, vous l'avez compris, sont nombreuses, mais le premier à avoir vraiment porté plainte s'appelle Maurice Matisson, jeune résistant de 16 ans. À l'époque, il a vu 7 membres de sa famille partir en déportation, et pour lui, le coupable porte un nom, Maurice Papon. Thierry Curter, Michel Levasseur. Il avait la mort aux trousses, Maurice Matisson. Lorsqu'il entre en résistance, à 16 ans, 7 membres de sa famille viennent d'être déportés. Mais ce n'est qu'en 1981 qu'il découvrira les détails les plus cyniques de ces arrestations. Il sera le premier à porter plainte. Maintenant qu'il sait, la lecture de la dernière lettre de sa soeur depuis Drancy est encore plus douloureuse. « Si tu ne reçois pas de lettres tout de suite, ne t'inquiète pas, le moral est très bon. Nous aurons beaucoup de courage. Soignez bien mes petits-enfants, chérie, qu'ils ne souffrent pas de l'absence de leurs parents. Affectueux baisers à tous, nous ne vous oublierons jamais. » Elle a combien d'enfants ? Trois. Et elle a quel âge ? Trente ans. Elle s'est écrite, vous voyez, encore au crayon, je ne sais pas, par qui me craque, c'est resté. Voilà. Puis il y a la photo de l'indigne Félon Pétain. Et elle est partie pour où ? À celui-ci. Pour moi, c'est dans ma chair encore. Donc je porte plainte. Parce que, si vous voulez, tout ça a été resté enfoui quand même, jusqu'en 1981. La raison profonde de cette plainte, c'est aussi ça. C'est que la violence historique, cette espèce de chose qu'il y avait sur un individu. Vous savez, Goering, quand il allait à ses chasses, il respectait le sanglier qu'il allait tuer. Nous, on n'était même pas un sanglier. Alors, Darkier de Palepois a dit « À Auschwitz, on n'a jamais gazé que des poux ». C'était un lapsus, parce qu'en réalité, les poux, c'était les juifs. Entre Jean Moulin, qui est préfet à l'époque, il n'est pas secrétaire général, il est préfet, donc dans sa carrière, c'est encore plus important. Qui préfère se suicider, bon, son suicide n'a pas réussi, pour éviter d'arrêter neuf innocents sénégalais. Et Maurice Papon, il y a une différence. La différence, elle est où ? Elle est où que, même dans l'armée française, on a le droit de désobéir à des ordres immuns. Le régime de Vichy, inévitablement, sera au cœur des débats. Maurice Matisson le sait bien. Mais il a d'abord et avant tout porté plainte contre un homme qui avait juste deux ans de plus que sa sœur, Antoinette, en 1942. Question. Comment un haut responsable de la préfecture de Bordeaux pendant la guerre put-il rester en place à la libération et faire la carrière que l'on connaît ? Il le doit en très grande partie à un homme, Roger Samuel Boc, Boc, Bloc, pardon, lui-même résistant, et qui témoigne aujourd'hui encore de l'aide que Maurice Papon lui a apportée dans les derniers mois de la guerre. Olivier Lerner. Il ne se lasse pas de regarder ces vrais faux papiers qu'il fabriquait lui-même. Roger Samuel Bloc, fils de déporté, juif, a 31 ans lorsqu'il est révoqué par Vichy. Il entre alors dans la résistance, voyage dans la clandestinité, et rencontre Maurice Papon pour la première fois en novembre 1943. Papon m'a reçu trois ou quatre fois à la préfecture en camarade, enfin, il m'a dit... En camarade résistant, vous voulez dire ? Ou en camarade de promotion ? En camarade administratif, mais également en montrant qu'il désestait les Allemands et qu'il attendait impatiemment l'arrivée des Américains. Et Maurice Papon vous donne des renseignements importants ? Il ne me donne pas des renseignements très précis, j'avais d'autres sources de renseignements. Mais par contre, il avait des renseignements d'ambiance extrêmement intéressants, forcément. Et Maurice Papon sait que vous avez été radié par Vichy, vous êtes juif ? Il sait que je suis juif, que je suis résistant, que je travaille pour un réseau militaire et que je suis sous une fausse identité. Et il vous héberge ? C'est lui, il vous protège ? Absolument. Le 6 juin 1944, par le plus grand des hasards, Bloch rencontre Cuzin, Gaston Cuzin. Envoyé par De Gaulle à Bordeaux, il cherche un homme de confiance pour épurer la ville très collaborationniste. Et Bloch, lui, parle d'un certain Maurice Papon. Gaston Cuzin me dit, mais à Bordeaux, est-ce que vous allez, vous descendez à l'hôtel ou bien est-ce que vous avez... Alors je lui dis, je suis hébergé à la préfecture grâce à Maurice Papon. Ah, il m'a dit, c'est formidable, pour moi c'est formidable, parce que ça peut me faire un collaborateur. Alors, est-ce que c'est un homme sûr ? Alors je lui dis, oui, c'est un homme sûr. Vous le qualifiez aujourd'hui plus comme un résistant qu'un collaborateur ? Ah, ben pour moi, il est un résistant puisqu'il est homologué comme agent du réseau clé vert. Le réseau clé vert, c'était pas n'importe quoi. Mais dans quelles circonstances a-t-il reçu sa carte de résistant ? Ah, je ne... Il ne l'a pas eu tout de suite ? Non, mais c'est... Il a eu du mal à l'avoir. Il ne l'a pas demandé à moi. Sans ça, il l'aurait eu plus tôt d'ailleurs. Et je lui aurais donné, je pense, une carte d'agent occasionnelle, voilà. Si Papon est aujourd'hui défendu par quelques résistants, il le doit en grande partie à cet homme, convaincu d'avoir eu en face de lui en 1943 un protecteur et un informateur de premier plan. Pendant toute la durée de ce procès, nous consulterons régulièrement des historiens de cette période. Ce soir, Denis Péchanski. Bonsoir. Alors, ce que les jurés, pour en revenir au procès proprement dit, ce que les jurés de Borondo auront d'abord à définir, c'est le degré de responsabilité de Maurice Papon dans les déportations. Le premier objet du procès est d'ordre strictement juridique. Il s'agit de déterminer la responsabilité d'un homme pour des faits commis, X, à un moment donné Y, dans une ville donnée Z. Et la difficulté dans cette perspective, c'est le hiatus entre ce que doit faire la justice. La justice n'est pas là pour dire l'histoire. La justice est là pour dire le droit. Et ce qu'attendent les partis civils et une bonne partie de la société, à savoir un procès de la haute fonction publique et un procès de Vichy, un procès du gouvernement. Et je crois qu'on va vers des frustrations car la justice ne pourra pas répondre à cette demande. Alors ce matin, le ministre de l'Intérieur, M. Chevènement, disait « Ne soyons pas masochistes sur notre histoire. » Il sera tout de même difficile d'éviter qu'à travers ce procès, on juge Vichy, on juge peut-être la France de l'époque et les Français de l'époque de cette période. Je crois qu'il a raison dans le sens où on ne doit pas être masochiste, mais on doit avoir un regard historique sur cette période. Et notre rôle, votre rôle comme médiateur et mon rôle, comme rôle de mes collègues comme historiens, sera d'expliquer Vichy, d'expliquer la période, d'expliquer le rôle de Vichy dans la solution finale, la place des hauts fonctionnaires. Et la difficulté va être là. Mais le masochisme, je serais dubitatif, dans la mesure où l'impression que donne la société aujourd'hui, la société française, c'est d'être davantage en position de juge face à un passé que dans la position de coupable, de participant de la culpabilité collective de la période. Alors paradoxalement, il apparaît que ce sont les résistants qui sont les plus inquiets de ce procès. Ça va poser des problèmes de par la personnalité de l'inculpé, bien sûr. Alors dernière chose, il y a eu Klaus Barbie, il y a eu Paul Touvier, le procès Papon. Bon, la France en aura-t-elle fini après cela avec l'introspection sur cette période 40-44 ? Certainement non. Certainement non. Non, et pourquoi ? Non, parce que ça prendra d'autres vecteurs, ça ne passera pas par la justice, et ce n'est pas plus mal, ma foi. J'espère que le message historique passera par d'autres vecteurs. Mais cette obsession de Vichy, qui dure depuis une quinzaine d'années en France, durera encore, elle trouvera d'autres chemins. Merci. Pendant deux mois et demi, donc, le procès Papon nous transportera, vous l'avez compris, au moins 50 à 55 ans en arrière. Pour mieux comprendre, il n'est donc pas inutile tout de suite de rappeler les grandes périodes de cette époque de l'armistice en 1940 à la libération en 44-45. Didier Pellebaud. Quand Maurice Chevalier chante les vertus de la République sur la ligne Maginot en 39, il ne sait pas, et les Français non plus, à quel point elle est fragile. Ils ont l'air si sûrs d'eux-mêmes, les généraux de l'état-major. Nous vaincrons, disent-ils, car nous serons les plus forts. Oui, mais voilà, ils ont surestimé leurs forces. En mai 40, l'armée allemande contourne la ligne Maginot et perce les lignes françaises. C'est la débâcle. L'armée compte 200 000 morts et des prisonniers par centaines de milliers. C'est l'exode de millions de Français jetés sur les routes. Défaite militaire, défaite morale, suprême humiliation. Une semaine après la défaite, Hitler dit accomplir le rêve de sa vie. Paris est à lui. Le pouvoir à la dérive cherche un sauveur. Le Parlement vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Je fais à la preuve le don de ma personne pour atténuer son malheur. Ici, il fait vraiment des choix. Ce choix de la collaboration, octobre 1940, et de la révolution nationale, c'est-à-dire, en fait, une tentative de revenir en arrière au principe d'avant la République, de revenir à une sorte de France d'ancien régime, par l'exclusion, par la mise à l'écart des catégories insuffisamment françaises, entre guillemets, les femmes au foyer, tous ces jeux dispositifs, et l'ordre. Pour imposer le nouvel ordre, Pétain a une milice, une police et une administration chargées d'éliminer opposants et indésirables. A Londres, des Français groupés autour du général de Gaulle disent non à Pétain, non à la collaboration. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. En France, une résistance s'organise, des dizaines de milliers de maquisards, de réfractaires au travail obligatoire en Allemagne, passent dans la clandestinité. La France est coupée en deux, comme jamais elle ne l'a été. En août 1944, les Français libèrent Paris. De Gaulle est chargé de reconstruire la France et de la réunifier, mais il faut dresser le bilan. Le Mont-Valérien devient le symbole des dizaines de milliers de fusillés. Buchenwald devient le symbole des 60 000 résistants déportés dont plus de 20 000 ne sont pas revenus. Quant à la responsabilité de Vichy dans la déportation de 76 000 juifs de France à Auschwitz, elle sera mise entre parenthèses pendant une génération. Voilà, demain donc s'ouvrira le procès de Maurice Papon à Bordeaux. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko, orages moins nombreux pour la nuit et demain. Dernier journal, l'une heure du matin, présenté par Florence Duprat. Demain, à 7h50, Françoise Laborde recevra dans les 4 vérités Simone Veil à propos du procès de Maurice Papon. Demain, 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Bonsoir.